Ah, t'es déjà allé à Besançon ? Allez, fais de la place en guidon, ça va manger du fromton. Alors déjà, ici, première règle, on ne dit pas Besançon, on dit Besac. Ah, ils sont très chauvins, c'est la seule ville en France où dans la gare, t'as un distributeur des produits locaux. Ah bah là, t'assistes à des scènes le matin, c'est magnifique. Non, 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 Jean-Luc, pas de croissant, je vais me taper un petit morbier. Tu sais que t'habites dans une moyenne ville, c'est quand t'as Ikea, mais pas le magasin, juste le point de conseil, dégoûté. Ah bah si tu connais pas la région, il peut y avoir des quiproquos. Ah bah en ce moment, avec la BA, on bouge beaucoup, la semaine dernière, on était à Venise, et là, le week-end prochain, on part à Rio. Ah ouais, tu pars au Brésil ? Non, dans les Hudson. Bon après, c'est pareil, quand tu vois le soleil qu'il y a en ce moment, un Besac. Comment reconnaître une vraie byzantine ? Ah bah c'est très simple. Si au premier date, ça mange de la con-coyotte, et que ça se galoche sans faire la grimace à Porte-Rivotte, bon bah là, c'est que c'est le moment de payer la dot. Entre ça et ça, ça va ? Ça se branle pas trop au service com de la mairie ? Franchement, t'es autonome, pire que les Bretons ici. Ah, il fait bon vivre à Besac, il y a juste un truc, c'est pas trop lire les journaux, parce que tu tombes sur des faits divers, ah t'as l'impression que tous les épisodes de Fête Entrée L'Accusé, il les tourne ici. Ah, voir une mer écolo, c'est super, sauf quand t'es en bagnole. Putain, ils ont fermé le pont de la République, et ça, ça a fait bégayer mon GPS. Ah bah pour aller dans le centre-ville de Besac, c'est hyper simple. Faut faire un détour par Vezoul, 3 jours et demi, 70 euros d'essence. Ah bah à ce qu'il paraît, en 2042, on pourra se déplacer en pédalo sur le doux. Alors à Besac, quand c'est la canicule, tu viens ici, et c'est mieux que la clim. Oh les griotines, ça c'est vraiment le cadeau que tout le monde se fait, mais que personne ne garde. Au moindre événement, t'essayes de aller au fourgat, quelqu'un. Oh la gentiane, ah bah ça, ça fait cabrer un âne. Ah ici, j'ai l'impression que toutes les plantes, ils les transforment en alcool, même les arbres. Oh la liqueur de sapin, celle-là t'en bois un peu trop, tu finis qu'une nue avec une garante sur la tête. Oh la meule de comté, celle-là au repas de famille, tu la coupes mal, à tout moment tu peux prendre le mont d'or en pleine gueule. C'est bon. Ah tu prends une tarte par un fromager, tu finis à Montbéliard. Oh le vélo, si t'es en fonte, qui pèse 655 kilos, oh même Pasteur il a connu celui-là. Et si t'en veux, il y en a. Avec ce dicton, cet été, c'est pas un corqueta, c'est une meule. Petit conseil, si vous voulez visiter la citadelle, surtout n'y allez pas après avoir mangé une fondue franco-antoise. Ouah con la montée, le pire c'est si t'y vas en famille avec les poussettes et tout. T'arrives là-haut, à tout moment t'as la saucisse de morteau qui sort la tête. Je pense que c'est ici qu'il faut le mettre le télésiège, on n'est plus aucun métabier. La citadelle, chef d'œuf de Vauban, ah ben Bezac c'est chargé d'histoire. Avec sa porte noire, ah ben c'est là que Victor Hugo est né, et comme il le disait si bien, le jeune est beau, mais le vieux est grand. Et ils ont même le dernier quick de France, si ça c'est pas une ville historique. Ah ben capitale de l'horlogerie aussi, avec le musée du temps. La pendule de Foucault qui indique, ah que c'est l'heure, de l'apéro, le pont de Tarlier, magnifique. Après l'avantage quand t'habites dans la ville du temps, c'est que t'as des horloges de partout. Oh putain les gars c'est la piaoueur, allez on marche plus vite, on active le pas, la pente à deux balles. Ah ici c'est des costauds de l'apéro, ils ont même des bars à l'absinthe. Bon allez, on va éviter de la faire à la Van Gogh ce soir, on garde l'oreille, mais peut-être on va finir sur les sourcils. Allez, je m'absinthe. Eh le problème c'est qu'avec l'absinthe t'as des hallucinations. Et c'est normal qu'il y ait un mec qui est accroché à la cloche en haut. Ah y'a du grand hater à Bezac, bah si tu veux rester dans les annales, c'est direction la cale, petit teasing, et si tu veux voir le générique, on se retrouve au QG la famille. Ah ben là tu sors de là, forcément t'as un peu faim, il est 6h du matin, il fait moins de 15, je peux te dire qu'il porte bien son nom, le kebab du bâton. Bon mes kiki, on se retrouve à Chalon-sur-Saône le 17 mai et le 18 mai à Bezac. Hâte de vous voir mes kai et comme on dit chez nous, bon allez, la dize.